Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 6 au 9 juillet 2017. Un numéro que nous entamons. Actualité oblige avec le début des épreuves écrites du brevet session 2017. A cet effet, l'hebdomadaire le nouveau républicain titre éducation BEPC 2017, les enfants du peuple sacrifiés. Le journal rappelle que le mardi 4 juillet ont débuté les épreuves du BEPC sur toute l'étendue du territoire national et ce, après une année scolaire agitée pendant laquelle les cours ont été profondément perturbés. Et les examens ont commencé. Les enfants sont allés n'ayant pas d'autre choix, quand dans le pays, tout le monde semble avoir démissionné, abandonnant les enfants à leur triste sort. Cette génération est sacrifiée et à moins que le résultat ne soit arrangé politiquement, l'on peut présager que ce sera la catastrophe pour notre système, constate le nouveau républicain. Attaque contre la rédaction du journal Le Courrier, les agissements honteux du républicain de Maman Abou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui constate qu'à travers une série d'articles et sans le moindre égard au sacro-saint principe de la confraternité qu'on retrouve dans toutes les chartes et les codes de déontologie des journalistes au monde, ce journal s'est attaqué avec une rare virulence au responsable du courrier, allant jusqu'à s'arroger le rôle de procureur en demandant que de preuves de l'originalité de l'interview avec le directeur général de la société africare soit demandé au courrier. Mais c'est tout de même lamentable, selon l'hebdomadaire, qu'un journal vieux de plus d'une vingtaine d'années et qui a beaucoup marqué le paysage médiatique nigérien à un moment de l'histoire se comporte comme ces feuilles de chou dont les responsables sont obligés de faire le griot pour trouver l'argent du tirage. C'est proprement révoltant de constater que c'est lui, le républicain, qui s'attaque sans vergogne à des journaux qui font ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire porter à la connaissance des Nigériens des dossiers de scandale qui font perdre des milliards de leur pays, conclut le monde aujourd'hui. En travaux à la liberté de presse, le promoteur du journal Le Courrier, placé sous mandat d'épôt, s'exclame l'hebdomadaire de l'actualité qui nous apprend que son arrestation quelque peu expéditive indique qu'il y a des mains invisibles qui veulent lui régler des comptes et cela coûte que coûte. Il est curieux que ce soit le promoteur du journal Le Courrier qui soit arrêté alors que les textes prévoient que l'on ne demande des comptes qu'au seul directeur de publication du journal. Ali Soumana n'est pas directeur de publication du Courrier mais plutôt fondateur. Pourquoi lui demandons-nous alors des comptes ? S'interroge l'hebdomadaire qui poursuit. Notre confrère est déclaré placé sous mandat de dépôt et donc devra séjourner dans une prison du choix de ceux qui ont engagé la procédure. Là aussi, les choses ne trompent guère. Ali Soumana devait être expédié à la prison civile de Filingué alors même qu'il est résident à Niamey. N'est-ce pas là une manière de créer des problèmes de déplacement à sa famille et même à ses amis qui souhaitent tout de même garder le contact avec lui ? S'interroge l'actualité. Inconstitutionnalité de certains articles de la nouvelle loi électorale, les renaissants dans la NAS, titre Assa 1, le bi-abdomadaire, l'événement paru le CIGI. Ainsi, selon le journal, la Cour constitutionnelle vient d'envoyer un signal fort aux renaissants en déclarant par arrêt du 30 juin 2017 non conforme à la constitution 12 articles substantiels de la nouvelle loi portant code électoral. Ce rejet constitue donc un révers pour la majorité et le gouvernement qui doivent en tirer toutes les conséquences d'après l'événement qui poursuit aussi. Cette décision de la Cour entraîne de facto la caducité de la nouvelle loi électorale et pose la problématique de l'imbroglio juridique dans lequel est plongé le président de la République de par la prise de son décret de reporter la tenue de l'élection législative de la circonscription ordinaire de Maradi à une date ultérieure. Face à ce cuisant revers, tout en tirant les conséquences juridiques et politiques d'un tel couamouflet, la seule alternative qui s'offre à l'exécutif, c'est la convocation d'une session de l'Assemblée nationale pour que les députés nationaux puissent rendre conformes les articles rejetés par le juge constitutionnel selon l'événement. Interview du Premier ministre Brigitte Raffini à Genafrique, un aveu d'échec. S'exclame l'hebdomadaire satirique le canard en furie, selon qui le Premier ministre Brigitte Raffini a répondu à une question sur l'amélioration du climat des affaires. Brigitte Raffini disait ceci, la corruption est un réel problème au Niger. Il n'y a que la société qui puisse vraiment juguler ce fléau. La question que nous posons au Premier ministre est la suivante, de quelle société parle-t-il ? S'interroge le journal qui poursuit, qu'émettre des gros moyens pour obtenir des interviews et des espaces dans des magazines de la presse internationale n'est-il pas assimilable à la corruption ? Beaucoup d'observateurs pensent que l'extérieur connaît mieux le problème du Niger que ceux qui y vivent. Ils connaissent la réalité de notre pays mieux que nous, monsieur le Premier ministre. D'ailleurs, il paraît que l'interview de 14 pages accordées dans Jeune Afrique par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a coûté environ des centaines de millions de nos francs. Cette somme peut très bien boucher beaucoup de trous qui existent dans notre pays sans solution, telles que rapportées par le canard en furie. Tension de trésorerie extrême le recours aux ponctions dans les sociétés d'État ? S'interroge le quotidien l'enquêteur qui constate une évidence. Le Niger est au bord du précipice. Au niveau des sociétés publiques telles que la Niger-Lec et la CNSS, par exemple, l'État opérerait des ponctions, entravant ainsi des investissements durables sur fonds propres. A la place du redressement économique attendu pour soulager la souffrance des Nigériens, le président Issyfou Mahamadou a instauré une mauvaise gouvernance qui a engendré une crise financière et économique sans précédent, paralysant l'administration et assommant les Nigériens. Au même moment, la corruption s'est démocratisée. Elle s'est banalisée à tous les niveaux de la société, conclut l'enquêteur. Bataille de la succession du Gouri Abba Issyfou Mahamadou et ses armes présidentielles s'exclament à sa une hebdomadaire, le Patriot 15, pour qui cet article ne fait aucunement allusion à une quelconque affaire de vente d'armes pour la lutte contre Boko Haram, ni moins référence à une quelconque livraison de munitions pourries, mais par une simple allégorie qui tente de péser le poids politique en termes de force de caractère, force de dissuasion, force d'aura, de force d'imposition, d'armes politiques, de moyens ou autres ressources avantageuses dont pourrait prétendre le jeune conseiller spécial chargé de la communication présidentielle et fils du président de la République, Abba Issyfou Mahamadou. Après le succès du premier test de M. Sani Issyfou Mahamadou, dit Abba, a sans nul doute réussi le premier test de son arpentage politique auprès de son papa de président de la République, d'autant que sa nomination comme conseiller spécial au chef de l'État a été vite acceptée par l'opinion publique avec une simple réaction de commentaire dans la toile via le réseau social Facebook. Personne n'a dit que c'est de l'autogouvernance ou encore de la gouvernance familiale, selon le Patriote 15. Haro, sur les maires, s'exclame l'hebdomadaire le sens de l'histoire qui nous apprend qu'il a été reproché à tous ces maires de problèmes de gestion administrative et financière. A titre illustratif au niveau de la commune urbaine de Billma, le conseil municipal ne s'est pas réuni durant les trois dernières années. S'agissant de la commune rurale de Gamou, parmi les griffes rétenues contre le maire, la gestion chaotique des déniers de la commune, des paiements de dépenses effectuées sans justificatif et aussi la constitution d'un stock de cinq mois d'arrêt de salaire pour un montant de 4 479 000 francs CFA. Pour la commune de Karma, c'est surtout les irrégularités dans la gestion des transactions foncières entre la commune et les lotisseurs privés d'un montant de 464 518 495 francs que le maire et ses adjoints doivent justifier. Selon le journal, les autres communes sont également trempées dans la mauvaise gestion de leurs entités administratives. Avec ces révocations engagées par le gouvernement, les autres responsables communaux et municipaux dont la gestion n'est pas clean sont avisés. Il conclut le sens de l'histoire. Mon dieu de taekwondo 2A, Isifu Alphaga Abdurazak sur le toit du monde de la catégorie de plus de 87 kilos titra dans sa rubrique sport et culture le but mentiel mutation. Selon qui, après la médaille d'argent de Rio obtenue lors des derniers Jeux Olympiques de 2016, voilà que le jeune taekwondoïsta Abdurazak Isifu Alphaga remet ça. Mais cette fois-ci avec la médaille d'or décrochée le jeudi 29 juin dernier à Moujou, en Corée du Sud, le berceau même du taekwondo lors des mondiaux 2017 de la discipline. Autre ce titre de champion du monde, le jeune Abdurazak Alphaga a reçu le trophée de meilleurs combattants du tournoi selon Mitasio. Féli foutant colonel Jibril Lahima vs Salif Mayati, le député ira-t-il vraiment jusqu'au bout ? S'interroge le bimentiel Niger Times, pour qui vaincre un tournoi nécessite une force titanesque et il faut savoir user des armes les plus performantes. C'est ce qu'il faudrait rappeler à l'unique adversaire du président sortant de la Fénifoute, le colonel-major Jibril Lahima dit Pelé. Pour passer en revue les deux mandats de Pelé, notons qu'ils ont été caractérisés par l'atteinte des meilleurs résultats de toute l'histoire du football nigérien. Surtout grâce à sa forte passion pour la discipline, l'exercice de Pelé porte bonheur à notre distinguée équipe le MENA, se qualifiant pour la première fois des compétitions majeures telles que la Coupe d'Afrique des Nations. Le député Salif Mayati, un adversaire n'ayant pas la carrière adéquate pour prendre les rênes de la Fénifoute, doit s'apercevoir des réalisations faites par le colonel-major et les chantiers qui lui restent à parachever. Peut-il s'imaginer devant cette tâche de président de l'instance suprême de football nigérien et répondre à ses obligations d'élu ? Sainte-Éroge, Niger Times. Et sur ce, prends fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à deux dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501